Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La météo avant les titres de cette édition. Ce mercredi, le ciel reste dégagé sur l'ensemble du Nord et du Pas-de-Calais. Quelques nuages toutefois font leur apparition par endroits sur le littoral notamment et sur le pourtour des villes comme Lens ou encore Douai. Côté température, la fraîcheur persiste en ce début du mois d'octobre. L'automne s'installe tranquillement. Comptez 17 degrés à Villeneuve-d'Ascq tout de même, à Arras ou encore à Asbrook. Et sur le littoral, ça rafraîchit avec des maximales qui oscilleront entre 12 degrés du côté de Calais et 13 degrés pour Dunkerque. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. Allez les titres et c'est une nouvelle étape dans le conflit qui oppose les syndicats à la direction d'Apichic. Quatre délégués syndicaux observent depuis quelques jours maintenant une grève de la faim. Une action menée devant le siège du groupe situé à Roubaix. Tous ont entre 18 et 25 ans d'ancienneté dans le groupe et se disent déterminés à être entendus par leur direction. L'objectif est de changer le plan social qui prévoit, on le rappelle, le licenciement de 466 postes sur les 3200 employés comptabilisés en France. Les grévistes de la faim réclament l'intégration d'Apichic aujourd'hui au sein de l'AFM, l'association familiale Mulier. Le tout pour pouvoir maintenir les emplois. Idil Gunay est allé à la rencontre de ces grévistes de la faim. Les motifs, c'est que notre direction annule le plan social qu'ils sont en train de faire actuellement. Afin qu'on puisse, ou alors être tous reclassés dans la galaxie Mulier. Comme on avait dit, le CE est actuellement en négociation pour faire reconnaître le groupe Apichic dans la galaxie Mulier. Et à ce jour, le groupe Apichic ne veut pas reconnaître qu'on est dans la galaxie Mulier. Ça changerait déjà le périmètre de reclassement du personnel, qui serait beaucoup plus grand, mais aussi les indemnités de licenciement de tout le monde. Jusqu'au 13 octobre, l'association de défense des animaux L214 parcourt 10 villes de France. Des rendez-vous organisés dans le cadre de sa campagne, 800 millions de poulets d'origine exploités. Ce mardi, les équipes étaient à Lille de manière anonyme sur la place Riche Bay. Les militants ont fait croire aux passants qu'ils dégustaient un poulet de la start-up fictive appelée Chiquiboum, des testeurs qui devaient trouver un ingrédient secret. On vous le dit, l'ingrédient, c'était l'absence de souffrance animale. Grâce à un casque virtuel, les passants ont ensuite pu témoigner de vidéos montrant des conditions de vie néfastes dans certains élevages de poulets. Selon l'association, 800 millions de ces animaux sont tués tous les ans en France et 83% d'entre eux seraient élevés de manière intensive, entassés par milliers dans des hangars fermés. Nous sommes allés leur tendre le micro. On se présente vraiment en tant que start-up, qu'une nouvelle marque qui va se présenter bientôt dans les supermarchés. On se lance, c'est notre genre de lancement. Donc vraiment, elles ne savent rien du tout. Elles ne peuvent pas s'imaginer que ce sont des produits végétaux. Et les gens sont très surpris, en fait. Finalement, quand ils découvrent que l'ingrédient secret, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de poulet, c'est du poulet sans poulet, ils sont absolument surpris. Ils disent, c'est incroyable, ça a le goût de poulet, on dirait de la viande. Et c'est ça qu'on essaie de démontrer aujourd'hui, c'est que finalement, on n'a pas forcément besoin de se tourner vers de la viande. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la viande de poulet sur laquelle on se tourne, mais de la viande de manière générale, parce qu'il existe des alternatives végétales qui permettent d'épargner les animaux. Et tout en continuant à se régaler. Le 12 octobre prochain, fini de faire le plein d'essence ou de diesel. En tout, il y aura désormais une dizaine d'étiquettes différentes, avec seulement une lettre et un nombre. Comment éviter de se tromper dans tout cela ? Eh bien, la réponse, la voici avec Vincent Vieillard. Ne l'appelez plus jamais essence. À partir du 12 octobre prochain, l'Europe va harmoniser l'étiquetage de ces carburants. Fini le nom clair d'essence ou de diesel. Pour l'essence, vous choisirez les pompes marquées d'un E et entourées d'un rond. Alors, ceux qui se servent aujourd'hui du sans-plomb 98 ou du sans-plomb 95 devront choisir du E5. Les voitures qui consomment, elles, du sans-plomb 95 E10, compatibles donc avec les voitures fabriquées après 2000 et moins chères que les précédents, sera lui doté d'une étiquette E10. Enfin, pour les quelques véhicules roulants au super éthanol, son nouveau nom sera le E85. Pour le diesel, ce ne sera pas aussi simple que pour l'essence, puisque c'est la lettre B qui a été choisie. B comme biodiesel. Le logo qui lui est attribué sera lui de forme carré. Alors, le diesel le plus distribué sera lui le B7, puisque composé à 7% de biocarburant. Viennent ensuite le B10, puis le XTL. Un diesel de synthèse, puisque fabriqué à partir de gaz naturel et d'huile végétale. Enfin, l'affichage des véhicules roulants au gaz change aussi. Fini le GPL, bonjour, le LPG ou le GNC, qui signifie gaz naturel comprimé. Les logos, eux, seront cerclés d'un losange. A noter que toutes les stations ne seront pas forcément équipées de ce nouvel affichage. Le 12 octobre prochain, une période de transition va donc pouvoir se faire tout en douceur, afin d'éviter de se tromper de carburant quand on doit faire le plein. On en vient à cette information qui vient de tomber. Le mardi 25 septembre dernier, à Calais, au tunnel sous la Manche, les agents des duannes ont saisi 238 kg de tabac de contrebande. Les équipes ont contrôlé un ensemble routier allemand avec deux hommes à bord. Lors de la visite de la cabine du tracteur, ils ont découvert dissimulés dans les couchettes des stocks de tabac à rouler et des paquets de tabac. D'autres paquets ont ensuite été trouvés dans le réfrigérateur de la cabine et dans les coffres de rangement. Les occupants du véhicule n'ont fourni aucun justificatif régulier pour la circulation de cette marchandise. En tout, ce sont plus de 5000 paquets de tabac qui ont été saisis par les douaniers. Voilà pour cette information qui date du 25 septembre dernier, mais qui a été communiquée ce jour par le gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes. Vous allez le voir avec ces températures qui baissent légèrement, sans oublier. Après la météo, un point sur les stations essence les moins chères de la région. Ça peut toujours vous servir. Et puis après ces informations, vous retrouverez bien sûr, comme à chaque quart d'heure, un nouveau flash avec de nouveaux titres. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada